Nous sommes en direct sur la télévision nationale congolaise. Bienvenue dans ce journal de la journée sur nos antennes. Kinshasa, la métropole congolaise, a accueilli le travaux de la 21e session ordinaire de la conférence. Les chefs d'État et des gouvernements des pays membres de la communauté de l'Afrique centrale assises consacrées au fonctionnement régulier de cette organisation qui a vu le participant aborder notamment la question sécuritaire dans la sous-région. C'est le chapiteau de la cité de l'Union africaine qui a servi de cadre pour la tenue. de cette conférence. Suivez ce commentaire. Autour du président en exercice, les chefs d'État et de gouvernement de la CEAC posent devant les photographes venus de tous bords pour immortaliser l'instant. Et c'est sous les applaudissements frénétiques de l'assistance qu'ils rejoignent ensuite le chapiteau de la cité de l'Union africaine pour démarrer les travaux de cette conférence de chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Une 21e session ordinaire qui tenait à s'assurer du fonctionnement régulier des institutions de la communauté sous les commandes de son président en exercice et président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi. Gilberto Dapiedade Verissimo, président de la commission de la CEAC, a dans son discours de circonstance énuméré à l'attention de l'Assemblée quelques réalisations de la commission motivées par les orientations et décisions de la conférence qui est l'organe délibérant les plus importants de la commission. Engagé à poursuivre la réforme au sein de la commission avec la mise en œuvre du traité révisé de la CEAC, le président Félix-Antoine Tshisekedi a ouvert les travaux de cette première conférence de sa présidence qui s'inscrit dans un contexte bien particulier. Cette 21e session ordinaire de la communauté économique des États d'Afrique centrale se tient sur fond d'un contexte marqué par plusieurs menaces à la paix et à la sécurité parmi lesquelles, je cite, la flambée des prix des produits de première nécessité dans les États membres suite notamment aux mauvaises campagnes agricoles, conséquence du dérèglement climatique, de la crise sociale, économique et financière liée à la pandémie de la COVID-19 et plus récemment aux difficultés d'importation liées à la crise russo-ukrainienne. La persistance de l'activisme des périls sécuritaires dans la région du lac Tchad et l'impact de l'activisme des groupes terroristes dans la bande sahélo-saharienne. La résurgence des conflits intercommunautaires en raison notamment des changements climatiques qui entraînent une raréfaction des ressources. Et enfin, la montée de la tension entre la République démocratique du Congo, mon pays, et l'un des pays voisins, le Rwanda, situation que je déplore personnellement et que je souhaite voir revenir à la normale avec la bonne volonté et la détermination de tous. Du déroulement de travaux à huis clos, les chefs d'État et de gouvernement ont adopté les recommandations du conseil de ministre de la CEAC après avoir observé une minute de silence en mémoire de feu Édouard de Santos, considéré comme le père fondateur de cette communauté. S'agissant de la situation politique et sécuritaire dans l'est de la RDC, la commission a appelé à la solidarité communautaire et a instruit la commission d'adhérer à la feuille de route de Lwanda relative à la cessation immédiate des hostilités par le M23 et le retrait des positions actuelles occupées conformément au communiqué final du mini-sommet de Nairobi. Pour sa première participation à une conférence de chef d'État de la CEAC, Carlos Manuel Villanova, président de la République de Saint-Otomé-Prince-Hippé, a au nom de ses pères participants à ce sommet remercié le peuple congolais et son président pour l'hospitalité dont ils ont bénéficié depuis leur arrivée à Kinshasa. Le président en exercice de la CEAC et président de la République démocratique du Congo qui avait le dernier mot de cette 21e conférence a salué l'esprit constructif des participants, la volonté de partenaires ainsi que les sacrifices consentis par la commission de la CEAC. Les recommandations de ce sommet démontrent de la détermination à relever les défis de la sécurité et de la sous-alimentation dont la région a-t-il souligné avant de prononcer la formule de clôture. Ceux travaux de Kinshasa auront tenu toutes leurs promesses et posé les bases de la première conférence maritime de la CEAC prévue en novembre prochain, toujours à Kinshasa. Un reportage signé Patrick-Michel Moukoui à marge de ces sommets convoqués par le président de la République et président en exercice de cette organisation, Félix Antoine Tchisekedi, a eu un tête-à-tête avec ses homologues de la République de Sao-Tome et celui de la République centrafricaine. Plusieurs questions d'intérêt communs entre ces différents pays, membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, ont été abordés. des reportages. Des sourires et des chaudes poignées de main. Le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi-Chulombo, a reçu ce lundi matin, en marge de la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC à Kinshasa, ses homologues, Faustin Arcange-Douagira de la République centrafricaine, Carlos Villanova de la République de Sao-Tome et Prince-Shipé et le président du Conseil militaire des transitions et président tchadien, Mahmat Idris Déby. Des échanges avec ces trois chefs d'État présents à ce sommet de Kinshasa ont à coup sûr tourné autour des questions d'intérêt commun entre les différents États membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Toujours en marge de ces assises, le président en exercice de la CEAC s'est également entretenu avec Théodoro Nguema Obiang Mange, vice-président de la Guinée équatoriale, représentant du président Théodore Nguema Obiang. Le vice-président équator guinéen était porteur d'un message spécial de son chef d'État à son homologue congolais. Dimanche, dans la soirée, le chef d'État Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo avait organisé un banquet des bienvenus à tous ses hôtes de marque. Existerait-il d'un groupe armé ? La mission de la MONUSCO a y a maîtrisé dans la partie est de la République démocratique du Congo, plus précisément au nord Kivu. Malgré sa forte présence dans cette zone, l'est de la République démocratique du Congo continue à demeurer un centre de théâtre de barbarie depuis plusieurs années. Et c'est ras-le-bol de la population du nord Kivu. Dans la ville de Goma, un groupe de manifestants anti-MONUSCO a pris l'assaut des acteurs de la ville pour exiger le départ de l'ambition des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo. Suivez ce reportage. Les troubles le lundi 25 juillet à Goma, des routes barricadées, des pneus brûlés devant les installations de la MONUSCO, des scènes de pillage dans certains endroits où sont localisés les bureaux de la mission onusienne et autres dégâts de destruction ont caractérisé l'appel lancé par des structures non clairement identifiées pour manifester contre l'inaction supposée des forces onusiennes à l'est du pays. En dépit de la présence de la police à certains endroits, autour des installations de la MONUSCO, les jeunes non contrôlés ont emporté certains matériels de bureaux et même les stocks servant des rations dans un entrepôt de la mission des casques bleus. Devant le quartier général dit RVA, les agents de l'ordre ont été renforcés pour stopper le vandalisme. L'autorité urbaine a recouru à l'armée face à cette situation d'où plusieurs coups de balle ont été entendus. Les routes barrées par des grosses pierres sur plusieurs axes n'ont pas facilité la circulation restée timide. Ces scènes ont été également observées à Boutembu, Routchuru, Miamélima et ailleurs sur l'ensemble de la province. Faisant suite de ces mécontentements de la population des Goma contre cette mission onusienne, plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés. C'est une situation qui n'a pas laissé indifférent le gouverneur de cette province qui nous fait le point dans ses reportages. Monisco est devenu sous la demande de notre gouvernement. La population s'adresserait toujours à notre gouvernement qui va prendre des mesures qui s'imposent. Je crois qu'ils sont en train de souffrir dans leur chair, notre population et moralement aussi. Cela est dû peut-être à la déclaration que nous venons de suivre nous tous par le porte-parole de la Monisco. ce qui a mis un peu la poudre sous le feu. Nous sommes en train de gérer la situation. Je crois qu'entre autres, je viens de Goma, la situation est la même depuis ce matin. Nous venons aussi ensemble, nous allons gérer un peu la situation d'ici. Je crois que la solution sera toujours trouvée. Ça, c'était hier, mais aujourd'hui, la population a repris encore la rue, mais avec un peu plus d'intensité, nous dit le gouverneur de cette province depuis Goma, où il se retrouve. Autre chose à présent, la route nationale numéro 1, dans la hauteur des Bilalos, Mbili, bientôt sera revêtu de sa nouvelle robe. Travaux qui s'inscrit dans les cadres du programme Tile et Gélou, lancé dernièrement par le chef de l'État. La réhabilitation de cette avenue permettra aux exagers de circuler en toute sécurité. des reportages. Ce qu'on nous a saisi, nous avons répondu. Vous n'avez pas vu d'autres réponses. Nous avons répondu, c'est moi-même qui ai signé. Elle n'est pas sur les réseaux sociaux. Bon, tant mieux. Tant mieux, ce sont des correspondances entre les institutions. Nous, nous avons répondu. Dès nous, lorsqu'il y a eu cette intervention maladroite, comme il a dit, sur RFI, je veux dire, tout le monde a réagi, en commençant par le... le président de la République. Ou tous. Moi, je n'étais pas ici, il m'a réagi. Et on a répondu. Oui, il faut assurer la sécurité. Et je le dis à la télévision, la RDC ne cédera pas à toute tentative, à toute velléité de mettre en cause l'accord de siège que nous avons signé avec les Nations Unies concernant la monuscole. Nous allons être toujours sévères. Nous sommes prêts, et je voudrais rassurer la communauté internationale, comme les affaires étrangères, que nous respecterons toujours nos engagements et nous veillerons à la sécurité de la Monusco, attendez de tout ce qu'il a comme bien, attendez de son personnel, attendez de ses unités militaires, et tout. Mais ce que nous disons, c'est qu'il faut éviter tout acte, je le dis, à la télévision, tout acte, tout discours, toute attitude qui est de nature à crier de la méfiance dans les chefs de nos compatriotes, qui se posent des questions, mais alors, ça sert à quoi ? Il faut éviter tout acte, toute attitude, toute parole qui peut jeter de l'eau propre sous nos voyants militaires. Ça, nous ne pouvons pas accepter. C'est clair comme de l'eau claire, dans un verre clair. Ce sont des hommes et des femmes des Congolais qui sont en guerre, qui se battent pour l'intérêt du pays. Nous avons donné la réponse. C'est très clair. Là, nous venons de suivre la réaction du juste Premier ministre au ministre des Affaires étrangères sur la situation qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo. Revenons à nos moutons, la route nationale numéro 1 à la hauteur de Bilalou Mbili bientôt sera revêtu de sa nouvelle robe de travaux qui s'inscrit dans le cadre du programme Thiel est génou lancé dernièrement par le chef de l'État Félix-Antonchise et Kedi-Tilombo. La réhabilitation de cette avenue permettra aux usagers de circuler en toute sécurité. Suivez ce reportage. Dans le souci de rendre le fluide de la circulation entre la ville de Bukavu et celle de Kamitougan en territoire de Mouinga, la société minière ORC exécute des travaux d'urgence sur les tronçons routiers en mauvais état entre Bilalou Mbili et Kassika. Ces travaux sont exécutés dans le cadre du respect du carré de charge entre la population de Mouinga et ORC conformément aux exigences du code minier de la République démocratique du Congo. Cette entreprise exploite de l'or dans la chefferie de Ouamuzimou. Elle travaille en intelligence avec l'office de route sur Kivu sur l'instruction du gouvernement provincial. Le gouverneur de Provence, Théongu Abidjekassi met en application des instructions de sa hiérarchie pour le bonheur de sa population. En entendant d'autres orientations, l'ORC sous l'aide de l'office de route sur Kivu intervient urgemment dans des points chauds à la satisfaction des usagers. La population est au chef du territoire de Manga. Les travaux que les Chinois viennent de faire. Les travaux c'est comme s'il y a une motivation. Nous avons besoin de maintenance à cette route qui soit goudronnée. Le bourbier de Bilalombili qui compliquait les usagers pendant la période pluviaise a été supprimé par l'enrochement au moyen des grosses pierres et matériaux de carrière de Bougambi le samedi 23 et dimanche 24 juillet. Certains usagers de ces tronçons routiers ont félicité l'ORC pour les travaux encore. D'autres conseils à cette entreprise de reculer jusqu'à Boaungo en maîtrisant des éboulements de terre et la suppression des bourbiers en gestation. L'ORC rassure la population de Manga de répondre à toutes les recommandations du CAE de charge. De retour à Kinshasa avec cette journée scientifique organisée dans la salle de promotion de l'université de Kinshasa. Une journée en hommage au professeur Kabwa décédé le 24 juin 2021. Serge Mata pour les détails. Ces collègues scientifiques en hommage au professeur Dr Gaston Kabwa Kabwa Boutetti décédé le 24 juin 2021 a été organisée à l'initiative de certains de ses collègues. Professeurs, anciens étudiants de la faculté de droit de l'université de Kinshasa et amis. Cette cérémonie a permis de rendre hommage à celui qui leur a tant apporté et qui les a tant inspirés. Ce fut le moment de revenir sur les sujets juridiques d'actualité et les rôles de l'université dans le développement social et économique du pays. Ces témoignages ont été partagés parmi lesquels celui du professeur Emmanuel Luzolo Bambilesa du ministre d'État ministre de l'aménagement du territoire du sénateur Maître Guillaume Domboyo ainsi que du professeur d'Octeur Désiré Cachemille et Béron de Colonguelé ministre du numérique tous mettant l'accent sur la richesse et la qualité de la carrière de cet éminent professeur de droit Fé Gaston Kabwa Kabwa Tété et l'un des conseillers secrétaire du chef de l'État Félix Antoine Tissere de Tchilombo Ces cadres d'échange a rassemblé de nombreuses personnalités du pays Il s'en est suivi ensuite l'inauguration d'un nouvel auditoire de plusieurs places à la faculté de droit un don des anciens étudiants de cette même faculté de la promotion 1993-2000 Nous pourrons être très contents parce qu'aujourd'hui l'université va bénéficier d'une salle viable qui permettra à ceux qui vont étudier étudier dans de bonnes conditions La grande cérémonie s'est achevée par une remise des trophées aux gagnants du tournoi spécial du football interfaculteur toujours en hommage à l'héritage académique du professeur Dr Gaston Kaboua Kaboui Tété Clôture Formation sur la décentralisation fiscale en République Démocrate du Congo un cadre d'échange de paradigme afin de garantir la décentralisation fiscale en RDC séance organisée par l'agence belge des développements nous dit Constance Mananga et Diane Balaka dans ses reportages Pendant deux jours les participants à ces colloques Formation sur la décentralisation fiscale organisée avec l'appui de l'agence belge des développements et Nabelle ont pu identifier le problème du blocage de cette volonté du constituant congolais qui a consacré les principes de décentralisation financière et fiscale dans la constitution du 18 février 2006 Comment changer les paradigmes et garantir cette décentralisation fiscale en RDC les apprenants les experts belges et congolais ont proposé l'application de ces dispositions pourtant claires entre autres celles de 40% des rétenus à la source et des caisses des péréquations occasion pour eux de faire les plaidoyer auprès des décideurs Les dispositions sont bien là mais il se pose un problème au niveau de l'application et donc c'est aussi un cri de coeur à l'endroit des décideurs pour que nous allions réellement vers les années effectives de la décentralisation fiscale en RDC Le président de l'assemblée provinciale de Kinshasa qui a clôturé ses assises a salué la pertinence du sujet qui a permis aux congolais de voir ce qu'il faut emprunter de la fiscalité belge et aux belges de comprendre les difficultés de la RDC en vue d'inhibridation La République démocratique du Congo n'a pas un code de douane au sens juridique du terme nous sommes dans la décentralisation qui a des visages en fait à la fois territorial pour les étés mais fonctionnel pour les provinces Je déclare le groupe les séminaires qui étaient organisés sur le fédéralisme fiscal et je vous remercie Au terme des psychologues formation la représentante adjointe de l'agence belge de développement et Nabel Muriel et Mouettes et les professeurs Yann Bogart de l'université de Liège en réunis des brevets des participations aux apprenants Jean-Marc Kabound a manqué l'occasion de cette heure selon le secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabouya qui était hier devant les chevaliers de la plume une sortie médiatique pour fixer l'opinion publique sur les propos tenus dernièrement par l'ancien président à l'île de l'UDPS Jamar Kabound à Kabound à l'endroit du chef de l'État Félix entend Tiseke de Tulumbo lors de son point de presse à Kinshasa C'est une mobilisation populaire des bases du parti d'Étienne Tiseke de Moulomba des résumémoires Toutes les figures emblématiques et membres de l'UDPS ont répondu massivement à la paix de l'air secrétaire général Augustin Kabouya pour manifester leur loyauté au chef de l'État et l'unité au sein du parti Devant une assistance chauffée à blanc le secrétaire général Augustin Kabouya a fixé les bases de son parti sur la réquisition du PGR à l'encontre de l'honorable Jean-Marc Kabound à Kabound et recadré les propos de ces derniers dans les médias perphériques avant d'appeler les filles et fils de l'IDPS de se mettre en ordre de bataille pour les échéances électorales de 2023 J'étais de cet avis-là qu'on n'interpelle pas M. Kabound mais après avoir réfléchi je me suis dit comme il a témoigné contre le président de la République il peut aider la justice il peut aider nos juges pour qu'ils voient là où le président de la République a caché l'argent il l'a dit devant la presse et nous aussi nous disons la même chose devant la presse qu'il aide la justice pour que cet argent retourne au pays Rien n'a été mis à côté l'amélioration de la vie des fonctionnaires de l'Etat et l'impact de la gratuité de l'enseignement était aussi évoqué par le numéro 1 du parti présidentiel c'était aussi l'occasion pour lui de faire les comptes rendus des travaux de Kisantou à la base de son parti faute des convocations du congrès la convention démocratique du parti sera convoquée à session pour adapter les statuts aux réalités du moment a-t-il précisé présent à cette manifestation Jacques Mechabani Victor Wakunda et Toby Kayoumbi Dirkaba au ministère des travaux publics ont pris l'engagement de mobiliser les troupes pour l'escrité de 2023 et pendant ces temps le secrétaire général de l'UDP Ski Bassa poursuivre sa tournée de sensibilisation et d'éveil de conscience de tous les cadres de cette formation politique après la fédération de l'Ukonga il est à l'étape de la FUNA nous dit Nono Manseku dans ses reportages Ils étaient nombrés à répondre à l'appel du secrétaire général de l'UDP Ski Bassa maître Serafin Ombaka Pépé qui fait la ronde de toutes les fédérations de la ville de Kitschassa pour une tournée d'inspection en perspective des élections de 2023 le secrétaire général met les bouchers doubles Serafin Ombaka Pépé a organisé cette tournée d'éveil de conscience pour inculquer au cadre l'idéologie du parti après la fédération de l'Ukonga Selafuna les présidents des différentes sections et cellules ainsi que leurs comités ont été sensibilisés sur le militantisme et la persévérance ce dimanche 24 juillet 2022 à l'espace FCM ex-le-Érudit en Guéringuiri Cette tournée de sensibilisation a permis au secrétaire général de se rendre compte de l'évolution du parti à la FUNA Serafin Ombaka Pépé a été satisfait du travail abattu par la présidente de la fédération de la FUNA Madame Judith Makanda On ne s'est pas obligé de regarder le bassin parce qu'il ne faut pas qu'on avance sans se rassurer c'est le travail que nous faisons pour faire dans cette politique que nous avons commencé à faire cette discussion après cette rencontre a également permis de renforcer les liens des fraternités entre les responsables de la FUNA venus des différentes communes de la circonscription Des actes de compassion après les deux concerts de réconciliation livrés par les clans Wengue, Muzika, Bonsik, Bonjar appelés les anges adorables ont remis une enveloppe aux épouses des militaires une somme qui sera investie dans des micro-crédits pour soutenir leurs activités un geste patriotique et qui n'a laissé indifférent la ministre du genre famille et enfants Sandrania Guitabo sur les images de Guilhem Kunga Que des gestes de cœur depuis le deux concerts des réconciliations du clan Wengue en juin dernier et juillet courant après la remise d'une importante enveloppe aux veuves des artistes de toutes les disciplines vient les tours des épouses des militaires et policiers qui reçoivent un chèque de 50 000 dollars américains équivalent à 100 millions de francs congolais auprès du producteur de ces spectacles concerts historiques des réconciliations Amadou Djabi séance ténante les bénéficiaires décidants ont eu une ingénieuse idée d'investir cette sorte dans la création de micro-projets présentes à cette cérémonie des rémises des enveloppes aux épouses et veuves de militaires la ministre du genre famille et enfants Jusenda Lalouseba et la vice-ministre de la défense Serafine Kiloubou Koutouna toutes deux ont apprécié à juste titre ces gestes tentés d'un patriotisme qui n'est plus à démontrer qui n'est plus à démontrer les plus à démontrer de la bénédiction et de la génération à la génération en se mettant dans le rémerciement donc cela veut dire que si vous passez aux femmes militaires aux policiers militaires aux femmes militaires ils avaient passé à moi c'est pourquoi je voulais dire merci la fondation Quant à Amadou Diaby il a dit sa gratitude au président de la république Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo au gouvernement chapoté par Samalou Kondé pour avoir permis la réalisation de ces grands rendez-vous qui resteraient longtemps dans les années de l'histoire musicale de l'année d'ici Un nettoyage sévère touche le fleuve Congo un phénomène cyclique qui diminue le niveau des eaux du fleuve Congo les espères de la Snelle serraient à pied d'oeuvre pour atténuer l'impact de ces phénomènes sur la fourniture en énergie Yvette Mankotima sur le commentaire de Cédric Tienina C'est un phénomène hydrologique naturel L'étillage sur le bajistieux fleuve Congo cette fois s'annonce sévère néanmoins l'impact de la baisse du niveau des eaux dans le central d'Inga 1 et 2 ne sera pas très sensible en dehors de deux dragues opérationnelles la Snelle SA avait en 2018 construit la deuxième prise d'eau pour augmenter la quantité dans les canals d'Amené au bassin du Chongo pour alimenter les deux centrales d'Inga le chef de division électricité du département de la production de la Snelle SA l'ingénieur l'ingénieur Désiré Baleka rassure que malgré la diminution actuelle du niveau des eaux la production à ces jours est au-delà des 1000 MW notre matière primaire c'est l'eau si on n'a pas assez de matière primaire si on n'a pas assez d'eau ça va entraîner aussi la diminution de la production mais pour le moment nous sommes au niveau de ce qu'on appelle l'alerte jaune nous voulons déjà anticiper pour passer l'information à notre clientèle de ce qui pourra arriver nous serons obligés de réduire la production en mettant en arrêt des machines qui sont pourtant en état de fonctionner en dehors de l'étillage les déchets en plastique et autres déversés par la population sur le fleuve Congo entravent le bon fonctionnement des groupes dans différentes centrales c'est ici pour nous l'occasion d'appeler au civisme des uns et des autres au niveau individuel mais aussi au niveau des autorités du pays parce que s'il y a une bonne gestion de l'urbanisation en amont ça va nous éviter à ce que nous ayons des quantités importantes de sédiments qui arrivent ici à Inga la bonne gestion de ces déchets va à coup sûr faciliter l'exploitation dans les sites de production hydroélectrique 23 juillet 1952 ou 23 juillet 2022 cela fait 70 ans depuis que la république arabe d'Egypte a obtenu l'accession à la souveraineté nationale et internationale pour une justice et liberté du peuple égyptien avec la bravoure de ses officiers militaires ce 23 juillet l'ambassadeur d'Egypte en république démocratique du Congo a organisé une cérémonie commémorative de cette journée redépendant pour les détails c'est dans la portion égyptienne que la résidence de l'ambassadeur égyptien à RDC dans la commune de la Gombe que le représentant du président Abdel Fattah el-Sisi a organisé la fête nationale égyptienne du 23 juillet 1952 jour de l'accession de la république arabe d'Egypte à la souveraineté nationale et internationale les diplomates égyptiens pour la circonstance fait la brève historique de cette fête où les braves officiers ont voulu imposer la justice et la liberté au profit du peuple égyptien il a martelé sur la thémine de COP 27 qui se tiendra en Egypte et les préparatifs se déroule normalement la république démocratique du Congo la révolution du 30 juin a été le point de départ pour ce que nous appelons en Egypte la nouvelle république dont les fondations ont été posées par le président Abdel Fattah el-Sisi une nouvelle république qui a se surmonté en quelques années les défis inter régionaux et mondiaux comme l'Egypte a surmonté les difficultés tout au long de son histoire ancienne j'ai une grande confiance qui traversera les crises internationales actuelles avec les répliques locaux je me sens très fier que comptons les niveaux des relations bilatérales entre l'Egypte et la république démocratique du Congo la vice-premier ministre ministre de l'environnement et développement durable Eif Bazaïba hôte de l'ambassadeur a révélé à l'assistance les grandes réalisations de la république arabe d'Egypte en RDC en général et le dynamisme du numéro 1 égyptien en RDC Hamdi Shaban je suis venue répondre donc à l'évitation d'un pays frère avec qui nous sommes en collaboration dans le cadre des différents projets au niveau économique social sécuritaire mais cette fois-ci c'est avec les travaux de la COP 27 qui vont être organisés au mois de novembre à Chamesh en Egypte aujourd'hui vous vous rendez compte que nous partageons même les dates importantes et symboliques la date du 30 juin mais c'est extraordinaire ça la renaissance de la république arabe d'Egypte en même temps c'est l'indépendance de la république démocratique du Congo et la communauté économique des états de l'Afrique centrale la république Félix Antoine Tuseke Tulumbo est allée lui rendre visite dans sa résidence de la cité de l'Union africaine cadre qui a accueilli plusieurs autres chefs d'état après une entrevue de revoir d'une dizaine de minutes les deux chefs d'état se sont donnés rendez-vous en novembre prochain pour un nouveau sommet de la CEAC à Kinshasa consacré au bassin maritime de l'Afrique centrale nouvellement élu à la tête de son pays le président Villanova a participé pour la première fois à un sommet des chefs d'état de la CEAC il a reçu les félicitations des dirigeants de la CEAC et c'est lui qui a lu la motion de remerciement des participants adressés au président Félix Setsu Sekedi le président de Sao Tome a remercié son hôte pour l'hospitalité lui témoigné durant son séjour voilà qui m'est fin à ce journal de la journée sur la télévision nationale congolaise merci de choisir l'air TNC pour vous informer dans notre temps bon suivi le programme chez vous